Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me, nouveauté, petit prix. Et je vous le dis déjà, je ne fais pas traîner le suspense, il n'y a que des belles choses. On ne parle que de jolis produits. Ce sont tous des produits que je teste depuis un bout de temps maintenant et j'avais vraiment, vraiment hâte de vous en parler. Rapidement, on va parler d'une palette neutre, petit prix, mini prix qui est géniale. C'est une palette de la marque Corazona. On va parler d'un exfoliant à lèvres de chez ELF. Je l'ai reçu ce matin, je l'ai testé avec vous direct. Une base de chez Essence qui est très chouette. Un fond de teint. Ce fond de teint, je l'adore. C'est le dernier fond de teint sorti chez Révolution. Petite parenthèse à son sujet. Je vous ai, comme d'habitude, filmé un wear test avec ce fond de teint. Sauf qu'en l'appliquant, en vous filmant la vidéo, j'ai complètement oublié de vous en parler et de l'intégrer. Je m'en suis rendu compte en faisant la fin de ma vidéo, la conclusion de ma vidéo. Donc, si vous voulez voir le wear test, allez vers la fin de la vidéo. Là où je vous donne mon avis sur les produits, je vous incorporerai à ce moment-là le wear test du fond de teint. Voilà, désolée pour l'oubli. Un mascara marron. J'étais super contente de tomber sur un mascara marron petit prix que j'aime en plus. Donc, voilà. Et les derniers blush crème sortis chez Morphe. J'avais hâte de vous parler de tout ça. Donc, voilà. Si vous voulez voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, restez avec moi. Allez, et pour une fois, on ne va pas commencer avec les yeux, on va commencer avec les lèvres. Petite chose. Je viens à l'instant de recevoir. Donc, ça, c'est vraiment une toute première impression, mais je l'ai reçu ce matin. Un petit baume à lèvres. C'est l'une d'entre vous, Stéphanie, je te fais un gros bisou, qui me l'a recommandé. C'est la collection Cookies and Dreams qui est sortie assez récemment chez ELF. C'est une des dernières collections. Et c'est un exfoliant à lèvres aux miettes de cookies. Il fallait que je vous parle de ça parce que dès que je l'ai reçu, je l'ai testé. C'est vraiment le genre de produit, dès que je le reçois, je le teste. Et c'est super chouette. Il y a vraiment des tout petits grains à l'intérieur. C'est ultra fin. Donc, ce n'est pas comme si on avait des gros grains exfoliants sur les lèvres. C'est très fin. Et ça a ce goût de cookie. C'est juste génial. Donc, voilà. Comme ça, je prépare mes lèvres pour tout à l'heure. Juste, je vous donne son prix. C'est 6 euros. Je l'ai payé 6 euros sur Douglas. Mais ELF, vous pouvez bien sûr aussi l'acheter sur le site de la marque directement. Allez, maintenant, on attaque avec les yeux. Alors, si vous êtes fan de neutre, je pense que vous allez être contente. Franchement, on tient une palette de neutre mini prix qui est juste magnifique. Vous savez que j'ai fait récemment une commande sur Maki Beauty pour les phares Constance Carole qui sont juste des petits bijoux. Et une de mes amies m'avait dit, m'avait recommandé une palette de la marque Corazona. Corazona, c'est aussi une marque qui fait des phares mono que je commanderai. Il y en a 2-3 dans mon panier Maki Beauty. Ce sera pour la prochaine commande. Mais donc, du coup, j'ai voulu tester cette palette. Alors, c'est la palette Influence qui ressemble à ceci à l'intérieur. C'est vraiment une palette de fan de neutre. Mais vous savez que moi, c'est tout à fait mon truc. Donc, voilà. Cette palette se vend au prix de 11,99 euros. Et donc, on a 10 phares. Je vais juste regarder le poids. Alors, on a 20 grammes de phares en tout. Donc, on a des phares de 2 grammes. Je vous présente Juliette. Voilà, c'est la dernière arrivée à la maison. Tout va bien. Je vais la laisser se balader. Donc, chacun des phares fait 2 grammes. Et donc, je vous répète, le prix, 11,99 euros. Ça vaut vraiment la peine. On n'a pas de miroir. Ça reste une palette assez basique. Mais vous allez voir que la qualité des phares est juste superbe. Je vous ai fait des swatchs. Donc, je vais diminuer l'intensité de la lumière. Voilà. Et je vous montre les swatchs. Ce sont des swatchs à un passage, comme d'habitude. On a des lumineux qui sont un petit peu scintillants, comme celui-ci. Celui-ci aussi. Juliette repasse. Celui-ci, là, est juste magnifique. Il est ultra scintillant, lui. Un noir qui est d'une pigmentation, comme je n'ai pas souvent vu. Et voilà. Et c'est vraiment une palette qui a une qualité juste superbe. Je pense que ce sera une vidéo en collaboration avec mon chat. Je vous rapproche et on fait le make-up des yeux. Allez, on attaque. Et donc, je vais prendre mon pinceau E35 de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte minimale, qui est vraiment un matte peche. Voilà, vraiment parfait pour aller unifier la paupière. C'est poudreux, quand même. Et je vais appliquer ça grossièrement sur l'arcade. C'est vraiment la teinte de ma peau. C'est vraiment la teinte idéale pour moi pour venir poudrer. Mais j'ai déjà poudré. Donc, voilà. On ne va pas s'attarder sur celle-ci. Alors, je garde le même pinceau. Et je vais prendre Quick, qui est là. Qui est donc la teinte la plus claire, matte. C'est toujours poudreux. Ce sont des fards qui sont assez poudreux. Et elle, je l'applique en transition. Et vous allez voir que la pigmentation de ces fards est très très belle. Vraiment. J'appuie à peine avec mon pinceau. Vraiment, j'y vais très délicatement. Et j'ai tout de suite une jolie pigmentation qui ressort. Ensuite, je vais prendre mon E27 de chez Sigma. C'est un petit plat. Et je vais venir prendre Sober, qui est juste là, ici. C'est donc un matte aussi. Ce sont des teintes plutôt chaudes. Ici, vous l'avez bien vu. Ce ne sont donc pas des nœuds trop froids. Et donc, cette teinte-ci, je vais la mettre en coin externe. Et je vais la remonter dans le creux. Et ça se travaille. C'est super chouette. Ça glisse tout seul, en fait. C'est vraiment très très bien. Vous voyez que les fards, jusque-là, sont très bien pigmentés. On n'a vraiment pas besoin de les travailler pendant des dizaines de minutes. Je rigole toujours à cause de mon chat que je vois derrière dans le retour. Ensuite, je vais prendre Overguild, qui est juste là. Et que je vais appliquer avec le doigt sur toute la paupière mobile. Je vous montre ça de tout près. Regardez que c'est joli ce qui ressort. Et donc, je l'applique sur la paupière mobile. C'est super joli. Non, mais je suis super contente que Juliette soit là. Parce qu'il faut que je vous raconte rapidement l'histoire de ce petit chat. C'est que, quand j'ai emménagé ici, il y a deux ans. C'était un petit chat qui n'avait pas de maison et qui venait se balader. Donc, j'ai nourri pendant deux ans, mais qui ne voulait pas rentrer. Qui était super peureuse. Et depuis cet hiver, elle rentre dans la maison. Elle est de plus en plus proche de nous. Et donc, voilà. Je suis très contente de l'avoir apprivoisée. Et donc, je suis très contente qu'elle soit là. Alors, ceci étant fait, je vais prendre toujours avec le doigt Elevated, qui est là. Dans mes swatchs, c'est vraiment le champagne qui est juste ici, qu'on voit à peine. Hop, juste là. Et je vais venir l'appliquer. Alors, lui, il est d'un crémeux. Il est juste génial. Et je vais venir l'appliquer sur la partie interne. Alors, lui, c'est la première fois que j'utilise. Et il est très, très beau. Je serais curieuse de l'utiliser seul sur la paupière. Ça doit être le fard appliqué en deux secondes, qui donne juste une belle lumière sur la paupière, quand on veut un no make-up make-up. Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il ressorte aussi bien. Ensuite, un petit pinceau précis de chez Zoéva. C'est le 230. Et je vais prendre Smart, qui est juste là. Et alors, avec ce petit pinceau un peu crayon, comme ça, je vais juste l'appliquer sur le coin externe. Mais lui, sans remonter. Je vais vraiment rester... Vous voyez, c'est hyper pigmenté. J'en ai pris trop. Et donc, voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. Je fais un ras de cil et on continue avec le teint. Il y a pas mal de jolies choses aussi. Et voilà ! Et pour faire mon ras de cil, j'ai utilisé un crayon de chez Wicon Cosmetics, de la dernière collection dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Ce sont les Auto Liner et j'ai utilisé la teinte 03 Rust. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos, comme d'habitude. Petite parenthèse, ce baume à lèvres est super sympa. Les petits grains ont déjà complètement disparu, mais je sens ma lèvre vraiment très agréable, très hydratée. C'est un très chouette produit. Alors, pour la base de teint, on va aller chez Essence et je vais vous parler de la Fix & Last Makeup Gripping Jelly Primer. Alors, cette base-ci, je l'ai achetée sur Boozy Shop au prix de 3,95€. Alors, en fait, quand j'utilise des fonds de teint très mat, j'aime quand même bien avoir en dessous une base avec un côté plutôt hydratant, parce que je trouve que l'application des fonds de teint est plus jolie, se fait plus joliment dessus. Après, pour moi, avec mon type de peau très grasse, il ne faut pas quelque chose qui soit trop gras non plus, parce qu'alors, vraiment, du coup, je brille. Alors, cette base, je la teste depuis maintenant plusieurs semaines et j'en suis franchement contente. Je vais l'appliquer et je vais vous expliquer. Je vais d'abord vous montrer sa texture. Donc, on a un système de pompe que je trouve très chouette. Et on a effectivement une texture un peu gelée. Ça fait un petit peu penser à cette base de chez Milk, la Hydrogrip Primer. Même le nom se rapproche un petit peu. Et, écoutez, je suis super contente de cette base pour plusieurs choses. D'abord, elle est effectivement hyper rafraîchissante. C'est très agréable, je trouve, à appliquer. C'est très, très chouette. L'application du fond de teint par-dessus se fait comme un charme. C'est très beau. Voilà, on a l'impression que les matières se fondent. C'est vraiment le genre de base qui ne va pas du tout faire de conflit avec votre fond de teint. Peu importe le fond de teint que vous allez utiliser. Quand on les tire comme ça, on a l'impression un petit peu d'étirer de l'eau. C'est vraiment très agréable. Le fond de teint tient très, mais alors très bien. Vraiment, je trouve que la tenue du fond de teint par-dessus, c'est excellent. Je brille quand même plus que si j'utilisais une base matifiante. C'est normal, on est d'accord. Mais bon, voilà, avec mon type de peau, je le savais, je m'y attendais. Mais donc, je vous le dis quand même, je brille quand même plus qu'avec une base plutôt matifiante. C'est logique. Elle a un léger côté collant, mais ultra léger. Beaucoup moins que le Hydro Grip de chez Milk. Et donc, voilà l'aspect, voilà le rendu qu'elle donne. Et vraiment au niveau du confort de la peau, je trouve que c'est absolument super. Je vais venir rajouter une toute petite touche de la base de chez, c'est l'essence aussi en fait. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est la Catching Clouds. Cette base qui est, elle, plutôt, même carrément floutante. Et donc, je viens la mettre uniquement sur mes pores. Et avant de passer au fond de teint que j'aime beaucoup aussi, je vais juste appliquer une touche de mon correcteur de chez Milani. Ce n'est pas une nouveauté, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Mais pour l'instant, j'ai les cernes quand même assez marquées. Et comme je n'utilise que des produits, pardon, petit prix dans mes vidéos petit prix, j'ai ressorti celui-ci que je trouve très bien. C'est un correcteur qui a un côté lumineux aussi. Alors, pour le fond de teint, on va aller chez Révolution aujourd'hui. Et on va tester leur dernier fond de teint, le IRL Filter Longwear Foundation. C'est un fond de teint avec un fini soft mat, comme ils disent. Fond de teint aussi qui respire. Jusqu'à 16 heures de tenue et sans huile à l'intérieur. Je l'ai acheté 10,95€ sur le site de Boozy Shop. Je le teste depuis plusieurs semaines ce fond de teint et j'ai vraiment un avis dessus. Enfin, vous allez voir, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en teinte F2. Faites attention, j'ai failli prendre la teinte en dessous. Donc, la teinte F2 a vraiment des sous-tons rosés. Mais j'avais hésité à prendre la teinte en dessous. Et vous allez voir que celui-ci est déjà bien clair. Je vais l'appliquer à l'éponge. Donc, je l'ai mis dans ma petite coupelle. Et vous voyez que c'est une texture qui se tient franchement. Donc, ce n'est pas ultra liquide du tout. Et c'est un fond de teint dont il faut assez peu de matière. Je trouve qu'il s'étire extrêmement bien. Donc, avec une pompe, je devrais pouvoir faire tout mon visage. Et donc, c'est un fond de teint qui a un fini soft matte. Effectivement, je trouve qu'il a un très joli fini matte. Donc, il n'y a aucun doute. C'est vraiment un fini matte. Maintenant, ce n'est pas un matte trop lourd. Ce n'est pas un matte sec. C'est juste un très joli fini. Il a une couvrance qui m'a assez étonnée. En fait, je dois dire, vous voyez le peu de matière que j'ai prélevé. Et j'ai déjà une couvrance que je trouve très belle. Donc, vraiment, ça, j'ai été étonnée par sa couvrance. C'est un fond de teint qui s'applique super facilement. Je l'ai testé avec plein de bases différentes. Je l'ai testé au pinceau, à l'éponge. Quoi qu'il arrive, ce fond de teint s'étire super bien. Je n'ai jamais eu de problème. Il sèche assez vite. Donc, il ne faut pas trop tarder à le travailler. C'est pour ça que je fais vraiment une partie de visage à la fois. Parce qu'il sèche assez vite. Et une fois qu'il est sec, il est assez bien en place, je dois dire. Donc, voilà, il vaut mieux travailler la matière rapidement. C'est un fond de teint qui, je trouve, a un très joli rendu sur la peau. Très joli rendu sur les pores. Qui ne va rien aller marquer. Alors, je n'ai pas beaucoup de zones de sécheresse. Donc, ça, pour moi, c'est toujours difficile de vous dire. Mais, en tout cas, j'ai certains fonds de teint qui font des effets de matière. Enfin, voilà, on connaît. Ici, il s'applique super bien. Il a un magnifique rendu. Sa couvrance, je la trouve juste magnifique. Et il a une très bonne tenue. Je l'ai portée ces derniers jours pour aller au boulot. Donc, c'est des journées quand même où je porte le maquillage sans faire de retouche. Parce que je ne prends pas la peine de faire de retouche. Pendant au grand minimum 12 heures. Et la tenue est très bonne. Il se décroche au niveau de mon menton. Mais là aussi, c'est un fond de teint qui se décroche joliment. Donc, on n'a pas d'amas de matière là où il reste de la matière. Non, vraiment, en fait, juste, il disparaît. Donc, l'effet est franchement joli. Mais pour le reste, il a une excellente tenue. Et il transfère un petit peu quand même. Je ne peux pas vous dire qu'il est sans transfert. J'ai eu des transferts sur le masque. Rien de cata. On ne peut pas dire que c'est l'horreur. Mais il transfère quand même un petit peu. Mais donc, voilà, son rendu, vous voyez, il est clair. Et pourtant, ce n'est pas la teinte la plus claire des rosés. Alors, je vais le réchauffer. Ça va aller. Mais donc, voilà. Faites attention si vous choisissez votre teinte. Moi, c'est le F2. Mais j'adore le rendu de ce fond de teint sur la peau. Alors, clairement, j'ai appliqué ici la base essence qui floute aussi. Mais mes pores sont complètement floutés. Et je trouve que le grain de peau est lissé. Voilà. Et il est déjà sec. Il est déjà sec. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un fond de teint qui se fixe très vite. Mais c'est un gros coup de cœur. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. J'utilise toujours les produits pour les tester, pour vous en parler correctement. Mais je me suis surprise à l'utiliser avec plaisir et à vraiment le sortir avec plaisir. Pas que pour faire mes tests. Donc, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Petit prix. Et en version matte, ça faisait longtemps que je n'avais plus autant apprécié un fond de teint. Le Make Up For Ever et le Nars, qui vous savez, sont les deux fonds de teint que je ne lâche pas depuis que je les ai. Non, clairement pas un fini matte. Mais alors, ici, celui-ci, je le trouve génial. Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est un beau gros coup de cœur. Alors, je vais appliquer l'anti-cerne. Je ne vous refais pas un laïus dessus. C'est mon anti-cerne de chez Revlon. C'est le Colorstay que je ne quitte plus, que je viens de recevoir en teinte light. Je voulais tester la teinte juste au-dessus. Je l'ai reçu ce matin. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne. Il m'a l'air un petit peu plus jaune que celui-ci. Je vous en reparlerai très certainement. Et vous savez que je poudre cette anti-cerne avec ma poudre de chez Huda, la dernière sortie. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je prends un pinceau J H39 de chez Morphe. Et je vais reprendre Quick. Ça me donne faim, tiens. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cil inférieur. C'est vraiment des fards qui sont super bien pigmentés. Je dois dire. Ensuite, je reprends Sober que j'ai utilisé en coin externe et en creux. Et donc, je l'utilise juste en coin externe. Ensuite, j'ai H43 de chez Morphe. Et je vais reprendre Overguild qui est le lumineux qu'on a appliqué sur toute la paupière mobile. Le lumineux le plus foncé. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cil. Mais je ne vais pas aller trop à l'intérieur. Je garde le même pinceau et je prends Elevated. Et je vais justement là aller dans la partie plutôt intérieure. Jusqu'au coin interne. Et un petit plat JH42 de chez Morphe. Toujours le même fard et je vais l'appliquer vraiment en petite touche de lumière juste là. Ce fard est tellement crémeux qu'il prend la forme du pinceau qu'on vient mettre dedans. C'est juste incroyable. Il est d'un crémeux. Allez, on passe au mascara parce que oui, je vous avais prévenu qu'il y aurait plein de mascara ce mois-ci dans mes vidéos. Et on revient chez ELF avec le Lash It Loud Mascara qui se vend au prix de 7 euros. Ce sera à peu près tout pour les mascaras. Il y en a encore un nom que je dois vous parler qui lui malheureusement ne sera pas une réussite. Parce que celui-ci par contre c'est un très très joli mascara. Là aussi je vous rapproche pour que vous voyez l'effet. Alors c'est un mascara qui promet du volume. Je vais vous montrer la brosse. Et ce que je trouve super c'est que c'est un mascara marron. Je l'ai acheté en teinte Deep Brown. Il existe aussi en noir. Mais voilà, c'est quand même assez rare les mascaras marrons. Enfin il y en a mais beaucoup moins que des noirs. Et donc j'étais assez contente de tromber sur un petit prix. Voilà la brosse assez classique, assez grande quand même. Et je vais l'appliquer comme d'habitude d'un seul côté. Et donc voilà son rendu avec une seule couche. C'est un mascara qui donc va nous apporter volume et qui va faire cet effet que j'aime beaucoup. Cet effet un petit peu éventail. Moi c'est vraiment ce que je préfère. Au niveau de la texture du mascara en lui-même. C'est pas aussi sec que ce que j'aime d'habitude. Il est pas trop humide non plus. Mais voilà il est un petit peu moins sec que les textures que j'aime d'habitude. Parce qu'en fait en général ce genre de texture peut avoir tendance je trouve à faire des paquets. Ici c'est pas le cas. J'ai vraiment aucun problème de paquets. Et je trouve qu'il fait vraiment un joli rendu. Alors je vais mettre une deuxième couche sur cet oeil ici pour que vous ayez une idée. Et donc voilà je sais pas si vous voyez la différence entre la première et la deuxième couche. Mais je trouve qu'elle est vraiment, on la voit parce qu'en plus ici je trouve qu'on a aussi de la longueur. Il vient vraiment, c'est difficile de vous montrer les mascaras en caméra. Mais donc voilà il vient vraiment super bien définir les cils sans faire de paquets. Il faut je trouve quand même attendre quelques secondes avant de venir appliquer la deuxième couche pour ne pas faire de paquets. Du coup je vais attaquer le deuxième oeil et peut-être qu'on mettra une troisième couche par la suite. Et voilà pour deux couches des deux côtés. Je vais appliquer rapidement une troisième petite couche. Et donc voilà son rendu. J'aimerais vraiment pouvoir vous le montrer plus correctement. C'est vraiment pas évident en caméra. Mais je trouve que son rendu est vraiment magnifique. Il fait vraiment tout ce mascara. Il donne beaucoup de volume. Je trouve qu'il allonge alors que c'est pas forcément sa première promesse. Mais je trouve qu'il allonge, qu'il sépare bien, qu'il fait pas de paquet. Et alors la dernière chose, vous savez que le point pour moi le plus important c'est la tenue. Et bien il a une excellente tenue. Je n'ai pas de problème. Il ne bouge pas, il ne colle pas, il ne transfère pas. Donc voilà je suis vraiment 100% conquise par ce mascara. Et j'espère que vous voyez le rendu parce qu'il est vraiment super beau. Je vous éloigne et on continue avec le teint. Alors je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Catrice. La Clean ID. J'ai ouvert une nouvelle et je l'applique avec la houppette de chez Linda Halberg. Alors je vais plus me concentrer sur ma zone T parce qu'on va utiliser un blush crème. Donc je ne vais peut-être pas mettre trop de poudre là où ira le blush. Un petit peu de bronzer, ce n'est pas une nouveauté. C'est même un produit qu'on ne trouve plus. Mais je suis super contente de le ressortir. Voilà, j'ai ouvert mes tiroirs en cherchant mon bronzer petit prix favori. Et c'est vraiment un de mes number one. C'est Catrice. L'année dernière, c'était une collection limitée. C'est le Bronze Away to Maui. Et voilà, ce bronzer était un énorme coup de cœur. L'est toujours. Mais donc j'applique ça rapidement. Et ensuite pour le blush, on va aller chez Morphe. Morphe vient de sortir de nouveaux blushs. Des blushs en poudre et des blushs en crème. Moi en été, j'aime beaucoup les produits crème. Et donc j'ai craqué. Ce sont les blushs crème perfection. Oui, qui ressemblent à ça. Les blushs balmes, pardon. Donc au niveau packaging, ça ressemble à ceci. C'est, voilà, focus, c'est mieux. C'est assez mignon, franchement. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a un petit miroir avec le produit. Il se vend au prix de 12,90€. En tout cas chez nous, sur le site de Ici Paris XL. Je ne suis pas allée vérifier sur le site de la marque directement. Et donc en vrai dingue de blush que je suis, j'ai pris deux teintes. La première qui est ici. Donc ça, c'est Audacious Apricot qui ressemble à ceci. Qui, enfin, les deux teintes sont vraiment très belles. Et la deuxième, c'est Provocative Pétale qui ressemble à ceci. Donc on en a un plus haut rosé et l'autre plutôt orangé. Alors mes swatchs, je vais vous les montrer. Donc ici, on a Provocative Pétale. Et là, on a Audacious Apricot. Alors, je l'applique avec mon pinceau favori pour ce type de produit. C'est le pinceau de chez ELF, le Pouty Primer Applicator. Et vous allez voir que ce sont des blushs qui sont bien pigmentés. Donc j'en prends sur le pinceau, mais je tape l'excédent quand même sur ma main. Parce que sinon, c'est vraiment bien pigmenté. Et je viens l'appliquer directement. Alors ça, ça applique sans problème par-dessus un teint poudré. Je n'ai pas hyper poudré, mais j'ai poudré quand même. J'ai mis mon bronzer, tout ça. Je n'ai jamais eu de soucis. Là aussi, ça fait un petit temps. Maintenant que je les utilise, je n'ai jamais eu de problème. Donc ce sont des blushs qui sont ultra bien pigmentés. Qui sont super fins. Qui viennent complètement disparaître. Ça, c'est toujours l'avantage de ces textures crème, je trouve. C'est qu'ils viennent complètement disparaître. Et c'est une très, très jolie texture. Et qui a en plus une très chouette tenue. Vraiment, j'étais étonnée de la tenue. Même avec le masque, je trouve qu'ils tiennent super bien. Pour des blushs crème, vraiment, ça ne bouge pas. Et ce sont des blushs qui, une fois appliqués sur la peau, ont comme ça tendance un peu à se transformer en texture poudre. En tout cas, on n'a pas du tout de rendu gras. Ce n'est vraiment pas du tout des blushs crème qui sont gras. Comme je vous dis, ça fait plutôt un effet un peu poudré sur la joue. C'est un rendu mat. Il n'y a pas de lumière qui ressort. Et voilà, c'est des produits que je trouve 100% réussis. Au niveau de leur texture, de leur tenue, de leur rendu sur la peau, de leur facilité d'application, de leur prix. Parce que c'est quand même un petit prix sympa. De la gamme de teintes aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs teintes qui ont l'air chouettes. Je trouve qu'il est 100% réussi. Donc ça, j'avais hâte de vous en parler. Et j'aime beaucoup son rendu. Allez, pas d'highlighter. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie. J'aurais voulu vous parler d'un spray de finition. C'est le Morphe Brume Fixatrice Matifiante Continu. Donc la version matifiante. Mais voilà la bonne surprise. C'est qu'il ne fonctionne pas. Il est arrivé dans cet état-là. Donc je voulais vous en parler avant d'aller faire une réclamation dans la boutique. Mais voilà. Donc 17,90€ quand même. Et je l'ai utilisé une fois. Vraiment, j'ai fait un cheat. Et puis la bouteille s'est complètement rayée. Donc voilà. On ne parlera pas de lui aujourd'hui. Mais donc je vais utiliser mon spray de chez Révolution. Le Superfix Super Old Misting Spray. Je n'ai pas de nouveauté pour les lèvres. Mais je vais quand même rapidement finir le look avec vous. Je vais d'abord faire un contour avec mon crayon de chez Milani. En teinte 0.4 si je ne me trompe pas. Et quels sont mes rouges à lèvres favoris en petit prix ces derniers mois ? Ceux de chez Milani. Je vais tester un combo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mélanger la teinte 450. Il est vraiment assez soutenu. Donc je vais essayer d'y aller avec la main légère. Et voilà. J'aime beaucoup cette teinte aussi qui est un petit peu par contre fort autonale. Je vais retirer comme ça l'excédent. Et sur le centre de la lèvre, je vais appliquer le 420 Tease. Qui ça, c'est vraiment une teinte que j'utilise beaucoup plus. Et donc voilà le rendu du combo des rouges à lèvres. Je ne suis pas sûre que le 420 Tease se voit réellement. Mais voilà, disons que ça adoucit un petit peu. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un rapide récapitulatif de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo petit prix avec que des coups de cœur. Ce sont tous des produits que je teste maintenant depuis un petit bout de temps. J'avais vraiment hâte de vous les présenter. Alors la palette Influence de chez Corazona, c'est un rapport qualité prix qui est plus qu'excellent. A 11,99€, d'abord en niveau quantité, on a quand même 20 grammes de produits. Donc c'est vraiment pas mal, même plus que pas mal. Et la qualité des fards est superbe. Que ce soit les mattes ou les lumineux, ils sont tous magnifiques. Ils sont hyper crémeux. Je vous dis, ce fard-ci, quand on vient passer le pinceau à l'intérieur, on a même le fard qui prend un petit peu la forme du pinceau. Enfin, c'est hyper crémeux. Les mattes sont hyper bien pigmentées. Ce travail est super bien. Ce noir est impressionnant pour une palette d'un si petit prix. La tenue, je n'en ai pas parlé, est très bonne. Si vous êtes une fan de neutre, cette palette est absolument géniale. On n'a pas forcément toujours envie de mettre le prix. Et celle-ci, pour moi, est vraiment excellente. Il n'y a aucun fard qui est décevant. Donc voilà, ça c'est un 100%. Cette petite chose que j'ai testée avec vous, là, juste en commençant la vidéo, l'exfoliant de chez ELF, mais il est top ce produit. Vraiment top parce que je vous dis, les grains sont hyper fins. On les sent quand on les applique, mais finalement, ça disparaît super vite. Mais ça laisse la lèvre douce et hydratée. Donc ça, franchement, c'est génial. Je pense que je vais en racheter. Enfin, voilà, je pense que je le rachèterai en tout cas parce que je le trouve super. Les produits teints. Alors, la base de chez Essence est là aussi un très, très chouette produit. Si vous aimez ce côté un petit peu agrippant, moins fort que le Milk. Mais si vous aimez ces bases un petit peu agrippantes, et surtout si vous cherchez une base avec un côté frais, elle est super. Alors, elle n'a aucun pouvoir matifiant. Enfin, ça c'est logique, elle est hydratante. Elle n'a vraiment aucun pouvoir matifiant, ni floutant, mais elle est très agréable à l'application, très fraîche et surtout très efficace pour faire tenir le make-up. Donc ça, c'est un très beau produit. Oui, le fond de teint de chez Révolution, ça faisait longtemps que je n'avais plus eu un coup de cœur comme ça pour un fond de teint mat en tout cas. Parce que vous savez que j'utilise beaucoup le Make-up Forever, le Nars. Mais là, celui-ci, je le trouve magnifique. Vraiment, il ne m'a plus lâché. Et maintenant, en faisant mon petit récap, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire. Je vous ai filmé, comme d'habitude, des images après l'avoir porté une journée complète de boulot. Donc, on est sur un make-up que j'ai porté là à peu près 9h. J'étais en télétravail. Donc, un petit peu moins que quand je vais sur place. Bref, donc, je vous incorpore rapidement les images ici pour que vous le voyez quand même. Je brille. Je brille avec ce fond de teint-ci comme avec absolument tous mes fonds de teint. Mais ce n'est pas une catastrophe. Et je trouve même que c'est une jolie brillance. Franchement, ça ne m'a pas du tout dérangée. Je l'ai portée en allant au bureau sans faire de retouches. Et je n'ai pas été mal à l'aise. Ça ne m'a pas dérangée. Donc, voilà. Comme ça, je vous les ai intégrés ici. Et donc, voilà. Pour le reste, ce fond de teint a toutes les qualités que je recherche dans un fond de teint. Sa couvrance est juste super belle. On est sur un médium plus, vraiment plus, avec une seule pompe. Donc, c'est un produit que vous allez garder longtemps parce qu'il en faut très peu pour faire tout le visage. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Il s'étire très facilement. Il a une bonne tenue. Il a absolument toutes les qualités. Il n'est pas 100% sans transfert, en tout cas sur moi. Mais avec ma peau grasse, c'est pratiquement mission impossible d'avoir un fond de teint qui ne transfère pas. Donc, voilà. Ça, c'est un petit bijou. Mascara de chez ELF. Là aussi, très joli rendu. Très bonne tenue. Vient vraiment allongé, recourbé, donné du volume. Il fait tout. Il a juste, par rapport à mes goûts personnels, une matière un petit peu trop liquide. C'est vraiment pas la cata. Je ne le déteste pas du tout. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus sec. Mais à côté de ça, j'adore son rendu. Et le fait qu'il soit disponible en marron, je trouve ça super chouette. Parce que voilà, avec ce type de make-up, je trouve ça très doux. Donc, lui, je l'adore. Et les deux blushs de chez Morphe sont... Enfin, les deux. Les blushs de chez Morphe sont géniaux. Si vous avez envie de blush crème, si vous aussi, c'est ce que vous préférez en été, franchement, donnez-leur une chance. Parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont ultra bien pigmentés. Ils ont une très bonne tenue. Ils ont un très joli rendu mat. Après, il y a quand même une petite lumière. Je vous ai dit complètement mat. Mais il y a quand même une légère lumière qui vient en ressortir. Ça se transforme un petit peu en poudre. En tout cas, ça a un effet un petit peu poudré. Ça se fond complètement. C'est juste des très, très jolis produits. Donc, ça, j'aime beaucoup. Je ne vous ai pas parlé du poids. Il y a 3,7 grammes à l'intérieur. Voilà, ils sont très, très réussis, ces blushs. Et donc, voilà pour le look du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Donc, voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Pour qu'on puisse papoter, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs et les dimanches matin, 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501